Dans la formule, je vais passer 2 à la puissance n-1, c'est-à-dire la valeur positive maximale, la valeur négative maximale c'est 2 à la puissance n, c'est-à-dire c'est négatif. Donc, je pense 8 bits. On corrige 2 à la puissance n-1, c'est 2 à la puissance n-1, c'est-à-dire la puissance n-1 et 2 à la puissance 7. Ce côté c'est oui vite, donc la valeur maximale c'est 2 à la puissance 7 moins 1 qui est 120. Le type char, c'est un caractère, donc les caractères c'est quoi ? D'un autre côté. Donc un caractère c'est quoi ? Donc c'est l'ensemble des lettres, des chiffres, des symboles, des symboles slash caractères spécifiques. Et le caractère non imprimable. Le caractère non imprimable, c'est comme retour à la ligne, retour à la tabulation non imprimable. C'est un logiciel qui est construit en fait. C'est un logiciel qui est construit en fait. C'est un logiciel qui est de la caractère non imprimable. Espaces, donc espaces, c'est à voir. Retour à la ligne. La tabulation, c'est l'ensemble des espaces. C'est une tabulation. C'est une tabulation. C'est-à-dire, c'est un caractère spécial. C'est-à-dire, c'est un caractère spécial. C'est-à-dire qu'il y a une botte. Mais il y a un moment où il y a une blague. C'est-à-dire qu'un paragraphe, c'est concluant. Donc, pour réitérer, un garçon en caractère, il y a un truc clavé. qui touche un truc là, que ce soit les lettres, les chiffres ou les symboles ou les caractères spéciaux imprimables et non imprimables et caractèrement imprimables. D'où ce qu'ils donnent, on n'a pas le droit, l'rioche de l'expérience vous n'avez pas dit, mais on l'a fait, on l'a fait, on est en train de voir un petit point. Pour cela, il y a la fonction du code, on vaheaded ton objectif et on va voir comment il y a la 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 la, l'individu. Et lorsque le code est en train de chercher, on va bien stocker ces données, on va bien stocker que c'est. Il n'y a pas besoin d'un espace, donc 127 bits, c'est plus suffisant pour réaliser cette mission-là. Si on a mis le chiffre numérique, on a mis le chiffre numérique, on a mis le chiffre numérique pour la même chose. Il y a une petite distinction à faire. En fait, on a mis deux comme valeur numérique. Maintenant, on a spoken à une variable de chipping, de la flow, de la double. Ou deux comme caractère. En fait, on a mis le chiffre numérique. En fait, on a mis le chiffre numérique. En fait, on a mis le chiffre numérique. La définitive de comme caractère. La définitive des apostrophes. La définitive des apostrophes. La définitive 2 comme étant char. La définitive 2 comme étant char. La définitive 2 comme étant intimatère. Il y a des fractions de la définitive syntaxe pour différencier entre... Deux réexemples, n'importe quel nombre. N'importe quel chiffre. N'importe quel chiffre. De 0 à 1. Bien. D'abord, il y a un chiffre qui permet de stocker des valeurs numériques. Ou a des caractères, des symboles, des caractères spéciaux à travers le code. Et on a de ces quelques-uns dans une caractère. Pour chaque caractère, on a mis les ch CNNCM15. En fait une lettre majuscielle, une lettre minuscule, un cint völlig là… espace, elle attribue aussi la valeur, une valeur de référence. Dans le détail, il y en a plusieurs. Dans le détail, il y a une valeur de référence, une valeur de référence, une valeur de référence. Il y a une valeur de référence, une valeur de référence. Ensuite, la compilation, cette valeur de référence, elle est remplacée à l'application par son caractère à qui elle réfère. La table, donc chaque langage a un dos langage de programmation, un dos des tables spéciaux pour traiter les caractères. Et ce bon langage C, il utilise la table ASPII. Donc, on dirait que c'est sympa. Maintenant, pour créer une variable de type char, C'est comme n'importe quelle variable, on précise le type. il a fait qu'il a un peu plus de bibliotecas, et il a un peu plus de bibliotec aéamos de référence. Si on utilise un nouveau type char, le int ou l'upload n'a un peu plus d majuscules dans tous les autres et ça n'a plus de majuscules dans tous les dont j'espère. Il y a un jit beaucoup moins de majuscules. On trouve ça à un nouveau type de majuscules, lui a fait un peu plus d'amener la base, et l'application a un peu plus d'amener la base. Il s'est venu avec une fiction, de voir l'awai, Ça s'appelle case sensitive, mais une fois que j'ai démarré, c'est ma case sensitive. Dans la langage C, c'est case sensitive. Après, j'ai précisé le nom de la variable. C'est une déclaration. Pour l'affectation, c'est le nom. Après avoir déclaré, bien sûr, le nom variable, ça va recevoir deux apostrophes ou quatre dernières caractères. Je suppose que j'ai initialisé le caractère X. Elle a dit, j'ai déclaré non-variable. Une variable de type cha, qui se mette à non-variable. Pas de cas pour dire. Elle a dit, c'est la déclaration. Après, c'est l'initialisation. C'est l'initialisation. En lui affectant l'initialisation. Pour l'initialisation affectation, l'initialisation, c'est la première affectation. Donc, à chaque fois que la variable dit qu'on reçoit n'importe quelle valeur, tu l'affectes. La première affectation s'appelle l'initialisation. La valeur initiale pour dire ça. D'abord, à l'initialisation, les premières lignes classiques. L'inclusion des bibliothèques de code très compilés. Ensuite, on va créer une variable de type cha. Donc, elle est la déclaration. Ensuite, on va l'initialiser par le caractère X. On peut faire ça. On peut faire ça directement. Initialiser et déclarer dans une même ligne. C'est ce que je vous conseille de faire. Attention aux erreurs. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut faire ça. C'est ce qu'il y a. On peut faire ça. Mais je trouve les chaînes de caractères. Mais ça ne sera pas des guillemets. Mais ça sera des guillemets. Donc ça peut dire. Il y a des apostrophes. Pour autant. Donc entre apostrophes, nous valons les caractères. On connaît plusieurs caractères. Ça veut dire une chaîne de caractères. Mais deux, le fort. Comme ça c'est une chaîne de caractères. Il y a des « est-ce-là ». c'est une variante, je vais vous montrer que vous pouvez vous montrer parce qu'une variante c'est entre pas la valeur X Il y a une petite conclusion Je vais vous afficher ce qui s'agit La charge s'agit d'un nombre s'agit d'un nombre entre 128 et 127 Je vais vous afficher le contenu Pour afficher le contenu d'une variable l'indice c c'est pour la variable int bien sûr en deuxièmement on donne le nom de la variable pour afficher ça ça donne X voilà le code derrière la lettre X on remplace le pourcentage C par un pourcentage D on remplace la variable diana A comme étant une valeur numérique de type rappelez-vous la c'est juste que l'un est plus grand que l'autre la plus grande c'est l'ensemble Z 120 donc le code le code la lettre X c'est 120 je pense qu'on a un peu mis des points sur les îles on roule comme un parable l'asthique parce qu'il connaît donc le rendu global alors les caractères pour la table l'asthique éommage la frérone Voilà, très joli, j'espère qu'il y a tout à l'heure. Donc, il y a les valeurs qui viennent dans le caractère non 0, donc la première c'est 0, puis c'est le 120. Donc, il y a l'espace possible pour les valeurs positives, le deal chart. Donc, le premier, le premier, le premier quart, car il faut qu'il y ait un pointeur, c'est 0, 0. Un pointeur qui ne pointe rien, c'est affectable. Ce qui ne pointe rien, c'est un pointeur qui n'est pas une sorte de texte, une sorte de texte, une sorte de texte. Mais alors, il y a un commentaire qui a fait le sang, le sang, le sang qui a fait les sots, il y a la cloche, il n'y a rien, le sang qui a fait le sang. Il y a un changement de backspace qui est réel de cette façon. Il y a un exemple d'inputable, de linkees, de la check-out. Il y a un code à la décimale, de la décimale ou de la décimale. C'est du relevanç. De la décimale, c'est une base 13 et d'octave, c'est la base 8. Et c'est une décimale. où c'est à chaque rôle caractère, donc les premiers caractères, rien que sur mon compagnon plus moderne, mon space, les N2 comme code 32, les caractères spéciaux, après là, les valeurs numériques, 0, 48, 9, 57, en fait, il y a de la propriété, c'est vraiment important, mais je dois une valeur numérique, une valeur du caractère, avec un N2, il suffit tout simplement d'avoir le caractère neuf, moins le caractère 0, donc je crois que vous avez une valeur numérique, où vous avez une valeur numérique, moi je vous le dis, je vous le dis, mais là, c'est tout simplement une valeur, c'est tout ça. C'est une valeur numérique, donc on a un peu plus cher à chaque caractère, ou pas à chaque fois, c'est tout simplement que vous avez un caractère, mais vous avez un peu plus cher. Ensuite, il y a des caractères spéciaux, puis c'est très intéressant. On a un peu plus cher à tous les lettres, qui sont stockés l'ordre, qui est l'ordre d'alphabet, un peu plus cher à chaque fois, ce n'est pas d'insérer l'ordre, puis c'est la même chose qu'il y a, il y a des lettres stockés en ordre d'alphabet, comme ça, et on a encore fait des caractères, tout ça. En gros, j'ai dit la table à ce qu'il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'avantage. Il y a quelques fonctions de la séance. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'on a affiché et gardé le caractère. Je vais vous montrer beaucoup de fois. Il y a quelques dèvres 0 et quelques séries. Donc, il y a quelques dèvres 127. Et plus. Et maintenant, je vais vous montrer à l'interf. Il faut afficher et comme étant un caractère. J'espère qu'il n'y a pas d'accord. Mais c'est correct. Je pense que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Donc, il y a un smiley face. Mais il y a des activités qui ont l'impression qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Après, il n'y a pas d'accord. 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 C'est tout. Comme son nom l'indique, une chaîne de caractères. C'est un ensemble de caractères. Dans un même espace. On a fait un. Une chaîne. De caractères. C'est un tableau. C'est un tableau de type chat. C'est un tableau de type chat. Il y a une chaîne. 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 La chaîne est toujours anti-slash 0. La fin. Il y a n'importe quelle chaîne de caractères. Elle est marquée par anti-slash 0. Il y a une chaîne de caractères. C'est un indicateur de la fin de la chaîne. Il y a une chaîne de caractères. Mais je n'ai pas vu que la taille de la chaîne de caractère qui fonctionne sur le tableau. Mais on se dit qu'on commence à utiliser un titre à zéro, alors qu'on ne soit pas à la chaîne. C'est pratique un peu la gestion de la mémoire de la chaîne. Bien sûr sans avoir recours à la gestion statiquement, le fait de marquer chaque chaîne de caractère par un bouchon, le fait que c'est la chaîne de caractère en titre de zéro, ça permet d'éviter de se casser la tête avec la taille. Exemple. Plutôt la syntaxe. La première chose vient d'OLA, la déclaration. Vous déclarez, c'est comme le tableau. La syntaxe pour la déclaration, je vais peut-être une dernière fois. C'est char, nom de la chaîne, entrecrocher, la taille. 1 virgule. Déclaz la syntaxe, je vais avoir. Pour tout. C'est pas tout. C'est pas le temps. C'est un peu. C'est pas le temps. C'est compliqué on va faire desképhales. En fait, c'est un peu du temps Ça ne va pas, j'ai tout à peu de temps. C'est important de faire desképhales. C'est un peu plus. C'est un peu plus ce qui est un peu plus. C'est un peu plus ce que ça va. La deuxième méthode pour initialiser une fenêtre, je vous déconseille, c'est comme ça. C'est comme ça, puisque l'élément c'est un caractère, c'est entre guillemets. Et enfin, c'est un petit slash 0 comme caractère de fin. La première chose est avec ça, c'est que l'élément c'est un petit slash 0 et on exécut. La dernière version c'est automatisé, c'est que l'élément c'est que l'élément c'est que l'élément c'est que l'élément c'est un petit slash 0, c'est que l'élément c'est que l'élément c'est que l'élément c'est que l'élément c'est un petit slash 0. Donc c'est entre apocrof et je veux troquer la lettre s. Et pour l'afficher printf c'est pourcentage c, je ne me trouve pas en train de faire pas. Là, la variable a qui est de type caractère ou le tableau c qui contient des caractères. Le tableau c c'est une chaîne de caractère, on utilise pourcentage s.f. Pour l'initialiser c'est des guillemets. La variable a c'est un caractère, on utilise pourcentage c.f. Et on utilise des apostrophes pour l'initialisation. C'est une chaîne de caractère, on utilise le contenu de la variable a, on utilise le contenu de la chaîne de caractères dans le nom s.f. D'accord. D'accord. D'abord il a bruit si je veux avoir accès à une certaine case du mot s.f. C'est exactement comme le tableau. Donc on va dire maintenant que printf. Je vais acheter une case bruit. Maintenant maintenant il a affiché le a. Il y a un index. Il y a un index 0. Il y a un index 0. C'est un index. Il y a un index. Ah oui, oui. Mais il y a un modificatif d'un client. C'est l'option que je vous ai dit. C'est l'option que je vous ai dit. C'est l'option que je vous ai acheter. C'est l'option que je vous ai dit. Donc on utilise cette case bruit. Allons, quelqu'un. ça va ok donc c de 1 c'est a donc que tu voulais afficher le gré a a c'est pas une chaîne de caractères c'est juste un caractère donc j'ai affiché à l'a pourcentage c c'est une case de la chaîne de caractères c'est un caractère non pas une chaîne donc j'ai affiché a c'est un à la variable a ou non on a affiché la seconde case de la chaîne de caractères il y a il a brinna un m et un c2 il a brinna un m et un c2 il a brinna un m et un m et un c2 Si on a affiché ce genre de caractère, comme si on a dit ce genre de caractère, c'est ce genre de caractère. Si on a affiché ce genre de caractère, au lieu d'avoir une boucle forte où on a affiché le cas par cas, on a affiché le cas par cas. Bien sûr, la condition, il y a Y, C de I, différent de caractère de fin. On voit un petit flash, 0. Donc, tu parcours la boucle. Bien sûr, à chaque fin, on va incrémenter notre itérateur. On a un C de I. Bien sûr, on a un espace. On a un espace qui est un espace. On a un espace qui est un espace. Puis, on a un écriteur, la chaîne de caractère d'un tableau. On crée la variable, on crée la variable, qui est liée à la tableau. Comme ça. On crée la variable, comme ça. On crée la variable 0, on crée la variable A, L, L, UP. Et le résultat est le modèle. Oui. On va faire la même chose. Il n'a pas de changement, d'un C de I, Différents de L'éternité de l'éternité Voilà, tu as vu un bouc d'influence Je vais vous montrer Après, il a affiché Les caractères Les caractères Pour moi, le contenu Les cases de mémoire C'est aléatoire Ça dépend du programme Si vous avez l'emplacement C'est à dire qu'il y a des expérimentations Vous vous doutez bien Puisqu'il y a un chapitre de l'éternité Ça veut dire Pour mieux les exploiter Il y a toute une librairie Dédiée au type Et l'éternité de l'éternité Pour leur manipulation Et pour l'entrée au sort C'est qu'il y a stdio.h J'attends Inject.scanf Et d'un Get Oput Donc Get C'est dit Pour l'input C'est équivalent à Équivalent Scanf L'outil L'affichage Deput UTS Donc le S C'est un string C'est un charactère L'anglais C'est string C'est vraiment Aprint Ou Puisqu'ils sont Spécialement déliés Pour le type Ciao En premier C'est que On a a A S En Et L'input C'est simple C'est C'est Simple On a A A A C'est On a 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 sans problème. Donc, il n'aura pas besoin de cette explication. La syntaxe c'est un ou autre chose mais un retour à la ligne automatiquement. La ligne automatique. Il n'aura pas besoin de l'anti-slash. Alors que pour l'anti-slash, il faut ajouter l'anti-slash. L'anti-slash est l'anti-slash pour l'anti-slash. Il n'aura pas besoin de l'anti-slash. Donc, on va vérifier ça. Voilà, donc l'anti-slash c'est l'anti-slash. Voilà, il n'y a pas besoin de l'anti-slash. On ne s'en a pas besoin de l'anti-slash. Il n'y a pas besoin de l'anti-slash. Ce n'est pas besoin de l'anti-slash. Donc, supposons on veut écrire un programme. On veut écrire un programme qui va lire le nom et le prénom de l'utilisateur. Il n'y a pas besoin de l'anti-slash. 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 c'est un F ils sont passés virgule non bon n'est votre c'est non bon n'est un peu plus on va y refuser on va y refuser il y a de une sa fatigue d'abord comment L'anglais qui dit la distinction d'une chaîne de caractère ou caractère. Alors que une chaîne de caractère d'anglais, c'est un caractère ou un caractère ou caractère. Donc, on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la chaîne de caractère. Donc, on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais et on déroule la puissage de l'anglais. Donc, on déroule la puissage en af Baner et on déroule la puissage de l'anglais. Le bel clSi, L'anglais pour l'anglais est l'anglais du Pater, ce n'est pas donc le bas pour celui-ci. seulement la première partie des espaces espaces retour à l'alli fabulation sont des séparateurs donc si on séparait, on peut même s'envoyer l'espace mémoire, on sait le nombre de variables qui ont été séparés, on peut même s'envoyer l'espace, la ligne ou la tablération c'est pas très pratique, on peut même s'envoyer l'espace comme un caractère, on peut même s'envoyer la valeur comme séparateur on a fait un petit j'ai l'intérêt de l'get, on va laisser d'être la même chose avec l'get on a pas ré le nom, il suffit de donner juste le nom de la chaîne de caractère, le cas vient le nom de la chaîne de caractère vient nom, non, non, ça marche dans tous les cas là, il suffit de donner votre nom et votre nom, ce n'est pas une erreur donnez votre nom et votre nom, en conteneur d'abord je donne juste, je donne juste un nom de put, alors qu'au préalable, quand on a utilisé scanf de la chaîne de paulière, quand on a utilisé sur la chaîne, on va prendre votre nom, sinon je vous répète je parle de la chaîne de paulière, je dois l'avoir des jeux dans les jeux dans les jeux dans les cas avec les jeux dans les jeux, après j'ai l'ai fait place de tableau, je te retrouve après dans les jeux dans les jeux non, on va leur avoir un jeu C'est l'espace retour à l'unité de tabulation. Il y a un chablon comme des séparateurs, mais il y a un chablon comme des caractères. Des caractères définissent pas par l'ASCII, mais il y a un chablon comme des valeurs, et non pas comme des simples séparateurs. Voilà. Donc c'est bon. On a qui atteint le nom et le point. L'erreur est plutôt le jour où il y a atteint, c'est que le dernier réflexion du système, il y a un GATS. Ça a été remplacé par l'ASCII. Donc GATS-Witness. Normalement, il y a un chablon. Mais il y a une erreur. Il y a un chablon comme un chablon comme un chablon. Il y a un chablon comme un chablon comme un chablon. Il y a un chablon comme un chablon. Il y a un chablon comme un chablon comme un chablon. Il y a un chablon comme un chablon comme un chablon comme un chablon. Ou finalement, il y a un chablon comme un chablon comme un chablon. Etoile EE, ce qui permet d'inverser une chaîne de caractère donnée-argument, où la fonction retourne l'adresse de la même chaîne après inversée. D'accord. Et là, c'est le chablon comme un chablon comme un chablon comme un chablon comme un chablon. Le nom d'une chaîne de caractère ou le nom d'un chablon, c'est un pointeur vers la première case du chablon. Un pointeur, par définition, c'est une variable qui contient l'adresse de notre variable. Un pointeur qui est un pointeur qui est un chablon. La même chose, Laisse-moi créer un pointeur n'importe quel type, quand je spécifie le type qu'on veut dire ettoile pour signer d'une pointeure. Voilà, je vais créer un tableau comme ça. C'est un pointeur, c'est un pointeur. Je rappelle donc, Analysez la syntaxe du chablon. Char, reverse. Entrée char, étoile, s. Voilà, c'est la fonction de l'adresse. C'est un pointeur qui va pointer d'une variable de type char. L'entrée, Un pointeur de type char. Au final, c'est quoi un pointeur de type char ? Là, c'est un tableau. Donc, soit d'être char, s, comme ça, ou la, comme ça. Rabi, hal, hal. Il faut faire un pointeur, c'est un pointeur. Ou, char, la phrase, c'est un pointeur. Donc, rabi, hal. Rémi, tu vois, le chablon, C'est une chaîne de caractères. Il va, au final, envoyer une chaîne de caractères. Elle n'a pas de la fonction. C'est une fonction qui prend l'entrée, une chaîne de caractères. Elle va renverser cette chaîne de caractères. Elle va retourner ça. Donc, c'est un pointeur pour l'entrée. C'est une chaîne de caractères. Et aussi, il faut faire du même sens Et en tout cas, il faut retourner, par exemple, par-chains de caractère SS Il sera donc un chains de caractère Nous devons nous créer des choses Par-chains, SS Il va continuer, par-chains, avec lesquels que nous avons montré Pour qu'on a fait le tableau On peut nous donner une chose à propos de l'écran, mais nous allons utiliser la caméra directement. C'est bon. On va faire un premier chose, c'est que je suis en train de faire l'apprentissage. Je n'ai pas l'apprentissage du projet et je ne vois pas ce que j'ai pris. On va avoir l'apprentissage. On va faire l'apprentissage, on va faire l'apprentissage. On ne va pas faire l'apprentissage. on commence à se faire jouer la taille à d'une très basse la variable i donc i est égal à 0 on dirait à la boucle y donc y s de i différent de différent de du caractère anti-slash 0 on dirait que i plus plus à la fin on affiche on affiche le contenu de i on exécute le code ça n'est pas bonjour 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc c'est correct donc à la fin de la boucle la variable i va contenir la taille donc je vais i après wild i va contenir la taille je vais je vais Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Nous sommes sur ce niveau-là. Il va contenir la taille de la chaîne des caractères dans la longueur. Je vous remercie. Bonjour. 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 Je vous remercie. 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 Après avoir parcouru la chaîne de la montagne, un tour de plus. Un sur deux. Et plus plus. On crée la variable temporaire, chapitre char tmp, qui va recevoir T de I plutôt S de I et après S de N moins I moins A va recevoir S de I quand je finis par les tableaux elle va recevoir S de I va recevoir S de N moins I moins A parce qu'il y a le beau un tableau là enfin S de N moins I moins A va recevoir et un peu alors à la fin on va return SS et bien sûr quand on retourne SS on va recevoir donc je vais mettre SS ok on va recevoir un tableau un tableau un tableau un tableau un tableau un tableau Et pour voir ce qui est à l'intérieur du programme d'Yali, ultimement, N va conduire mon montage. Bonjour, donc c'est bon, on se rassure. Je vais venir avec la table d'avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que l'a fait ce que je suis fait, parce que j'ai fait ce que tu as parmi la table d'avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait ce que je suis fait. On doit avoir la table d'avant, pour moi. Si j'ai fait la table d'avant, on ne s'en déter, je ne sais pas que j'ai fait ce que je suis fait. Ah, c'est vrai, c'est vrai. C'est égal à 5. Donc 5 sur 2, c'est vrai. Il y a 2. Le résultat est bien joli. Il y a un exemple qui est de la boucle qui est de 0, 4 salive 2. Donc, c'est de 0, 4 salive 2. Et à chaque établissement, il y a un exemple qui est de la variable temporaire qui va recevoir S2i. Il y a un exemple qui fait S2i. Ensuite, S2i, il va recevoir le dialogue de l'os. Le symétrique dialogue de l'os. Le symétrique de l'os, c'est le dernier élément. Donc, pour avoir le symétrique, comment on dit la manipulation ? C'est juste un tâton. Alors, il y a un exemple qui est de la boucle, donc N-I-0. Alors, il y a un exemple qui est un autre, et il y a un exemple qui est de la boucle qui est de la boucle, parce qu'on a un exemple qui est de la boucle, pour avoir le symétrique. Donc 0 sera associé à 4 et 1 sera associé à 3 ou 2, il va falloir que j'inserai exactement 1 sur 2. Quand j'inserai la boucle, j'inserai exactement 1 sur 2. La boucle est de retour et on a sur 2, mais c'est important. Le retour est de retour et on l'a sur 2. L'a dit le main sur 2. Je ne veux pas que tu à l'affichère de la developer, mais tu ne veux pas que j'inserai encore. c'est un autre affichage c'est ce qu'on a fait C'est un autre affichage c'est que c'est un autre affichage c'est un autre affichage il s'agit de vernachie c'est un peu plus cité on peut être aussi un output si vous voulez affichage c'est un output il est un output qui vera DLC oui, bonjour global Je ne sais pas ce que j'ai à l'écran, mais je ne sais pas ce que j'ai à l'écran. Et il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et si tu as l'impression, c'est le problème. C'est un problème qui est un problème. Il n'y a pas d'initiative. Tout simplement, il n'y a pas d'initiative. Mais il y a l'input Pour pouvoir utiliser un rapport ... ... ... ... ... ... ... ... On n'a pas de concours ensemble 2020. On n'a pas de concours ensemble. 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 va modifier la référence d'ailleurs en fait C 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 Je pense que c'est pas plus plus le chapitre c'est pour la roule d'un autre valoir d'une des chiens car moi moi j'ai de chez moi moi j'ai fait ce qu'il y a une barrière de type de la valeur d'un c'est en fait le code ASCII, mais ici le caractère. Après tout le processus, la valeur est remplacée par la référence GAN. Donc, maintenant, si on a une question, on a une question B majuscule. On utilise la table ASCII ? En fait, quand je le fais, je l'appelle A, B, C, D, E, F, G, F ou A, B, C, D, E, F, 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 F. Donc, la seule parole, l'alphabétique. c'est vrai C'est la première chose, c'est un grand p ou un petit p. Autre chose, je ne sais pas si on va chercher directement, mais en utilisant la table ASCII, on va voir les références du grand p ou du petit p ou du petit p ou du petit p, on a une choisisse arrogance blob, je sais pas si on va chercher la référence du grand p ou du petit p. Autre chose parce qu'un fork est une résumive équipée, tu peux changer la référence via la majuscoule . Par exemple, on va mettre Ménisclub en général dès que les années out On a mis en place, Ménisclub On a mis en place, Ménisclub Ménisclub Un matériel pour Résuméur On a mis en place, Ménisclub Il est quand même en ligne Il n'a pas de prix Pour s'abonner à Ménisclub Pour nous poursuivons Ménisclub Tout en place, ménisclub Par exemple, dans cette carte, je vais l'appliquer un peu plus simple et ensuite, je vais l'appliquer 2.3 Je vais l'appliquer 2.3 Je vais l'appliquer 2.3 Je vais l'appliquer 2.3 J'appliquer 1.9 Je ne te laisse plus de billets Je l'appliquer 5.9 Je vais essayer de l'appliquer 2.3 J'ai une autre chose que d'un bureau, puisque ce sont des valeurs numériques, une différence entre deux caractères et moins un, un caractère special, donc j'ai remplacé d' la valeur du « a » de la valeur du « a » de la valeur du « a » et j'ai dit que la valeur a été émise le tableau « a » donc il y a une autre chose, avec l'élément le plus le plus « a » Donc, j'ai un start of header, donc j'ai un capitalisme. Donc, j'ai un abrité, 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 une lettre majestule ou une lettre minuscule, et j'ai un abrité la même chose, j'ai un abrité « b » ou un grand b, pour m'afficher la valeur. A ou là, directement, je n'ai qu'on dirait « c-a-r », reçoit « c-a-r », ça, plutôt « naq-z », entre parenthèses, ça ne se met pas, donc... j'ai vu « c-a-r », comme ça, puis une lettre aléatoire, C'est la lettre de la transformation majuscule et minuscule C'est la propriété de l'âme On va recevoir car Donc on sait qu'on va faire une soustraction parce qu'on a le joueur minuscule et majuscule C'est la première lettre de l'âme On va dire n'importe quelle deux lettres Majuscule et minuscule C'est la première lettre de l'âme Le problème est-il que tu trouves la table C'est une nouvelle lettre de l'âme C'est un exemple Le fait de soustraire de le car N'importe quelle lettre de l'âme C'est la première lettre d'âme Je vais exécuter Il suffit de faire Je vous remercie. Je vous remercie. Oui, c'est la vidéo. Il y a une autre vidéo, il y a un autre vidéo. C'est une vidéo où il y a un autre vidéo. C'est un autre vidéo. C'est aussi une vidéo. C'est une vidéo. C'est une vidéo. Cela a été une vidéo. Je n'ai pas besoin de calculer ça, je ne sais pas si je ne peux pas prendre la logique. Ceci est un des deux. Nous devons faire une fonction de la chaire majuscue qui a commencé une chaîne de caractère, qui va convertir tous ces caractères en majuscues. on dirait la chaîne de caractère pas de concours on dirait la chaîne on dirait la chaîne de caractère initialisée par cette valeur-là on va créer une fonction char majuscule par s on a montré une chaîne de caractère on va parcourir la chaîne de caractère pour chaque élément qui implique la chaîne on dirait la transformation on dirait la transformation caractère on dirait la transformation Donc, si tu as une lettre, tu es obligé d'avoir deux lettres à l'asso. Et tu vois comment est-ce qu'il y a l'arrange qui est dans la lettre majuscule. Il y a une lettre majuscule qui est dans la lettre majuscule et qui est dans la lettre majuscule. Donc, les seuls caractères qui ont une transformation sont les lettres minuscules. Le premier filtre de transformation est dans la lettre majuscule. Je répète, la fonction qui va retourner une chaîne de caractères en transformant les lettres minuscules en des lettres majuscules. Je répète, la transformation ne doit être apportée que sur les lettres minuscules. Il y a une lettre majuscule qui est dans la lettre majuscule et qui est dans la lettre majuscule et qui est dans la lettre majuscule. Bien sûr, S de I contient des valeurs si ce sont vraiment des lettres majuscule. Pour parcourir une chaîne de caractères, on initialise un itérateur à bureau. Donc, c'est d'avoir il a dit. Et on crée une boucle while qui va être terminée par le fait d'atteindre le caractère anti-slash 0. Contrairement au tableau, on va utiliser une boucle forte qui se termine vers la taille. Donc, on n'a pas l'information de la taille, mais on a l'information que les chaînes de caractères sont toujours terminées par le caractère. C'est-à-dire un image 0. While S de I. Donc là, tout simplement, la consommation, les rennes 0. Là, on filtre. Là, je ne sais pas. On filtre. On va voir. Que les lettres. Minifu. 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 Donc, S de I. Asrar min. Eh, plutôt Akbar. Euh... Bedob as... Asrar ? Ah, on dira Bedob Akbar. Non abruptly. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Un plus, C'est bon. A Flourp on va voir la peaille de M härine. Un plus, Or a rêve. Une plus, Or elle va voir la devogée de M THIRCULE. Plus, Mira. ралTra��고 elles vermont. C'est ce que j'ai cherché dans les trois bases, sans problème. C'est une transformation d'un S de I qui va recevoir... Oui, est-ce que ça ? Ah, Youssef, tu l'as remplacé par Granta ? Oui, c'est correct. C'est correct. C'est plus Hossem Gaa. Je suis Granta, petite. Ça y est, ça marche. C'est un deuxième. C'est plus Hossem Gaa. Je pense que c'est un deuxième. C'est bon. Je pense que c'est un deuxième. Si tu veux le faire, tu peux voir un deuxième. Tu peux voir un deuxième. C'est bien. C'est une deuxième. C'est une deuxième. S de I, reçois. S de I. Moi, on a un deuxième. Il est à 32. Je ne peux pas calculer. C'est la même direction que votre camarade a pris pour me dire ça. Oui. Tu vois, le Lesser Raso. Il qu'a dit la différence. On lui fournit sans n'importe quelle de lettres minuscules et majuscules. C'est constant. C'est constant la différence entre une lettre minuscule et une lettre majuscule. à la fin de cette boucle. Après avoir pris dans un premier temps que les lettres minuscules pour recevoir cette transformation-là dans des lettres majuscules. Forcément, à la fin, vous aurez votre chaîne transformée. Donc, avant de retour, on a un petit peu plus sur ça. Donc, on fait S. Et bien sûr, on a un retour S. On se doit d'abord en retour. Le type bien là, c'est char étoile. Ou S, c'est une chaîne de cartes. C'est bon. Et maintenant, on a l'appel d'Election. On a l'appel d'Election. On a l'appel de Majitude. On a l'appel de Chaîne. Il faut voir, ok. Il a l'appel d'un tablo, mais il n'a pas donné l'information. Il n'a pas dit que le type. Il est intéressant de remarquer tout ça. Ah, on a l'appel de l'infini. On a l'appel de l'infini. On ne sait pas. On a l'appel de l'infini. 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 On a l'appel de l'infini bien le créateur de la création d'litterateurs. Ça fait la valeur zéro. Après, la condition de fin, c'est pour notre parenthèse. Et enfin, I++. Ça marche. Donc, si on a mis les lettres, on a mis les accents, ça marche. C'est pour ça qu'il n'y a pas l'anglais. L'anglais n'a pas plus les lettres de l'accent. Ils ne sont pas acceptés ou bien traités par le compilateur. Alors qu'en Java, c'est l'arbre de l'arbre. C'est un unicode. Et ça, tu n'as pas l'arbre de l'arbre. Les accents, les accents, les accents. Ils se disent bien non. Je ne connais pas un bac pour elle. Donc ça, il y a des études pour l'exercice.